Salut à tous, ici Rex, la journée n'est pas finie. Voilà, après 4 vidéos inédites, j'ai décidé de vous en sortir une dernière, tout simplement parce que je tiens à vous, parce que je veux vous faire mon dernier cadeau, et parce que ça m'a plu de faire tout ça cette année, et j'ai voulu vous offrir quelque chose qui pouvait représenter la première année de cette aventure, et tout ça sera présent dans la prochaine vidéo qui sortira à 20h. Voilà, je vous en dis pas plus, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que, bah ça dure 10 minutes, et c'est très condensé, et je me suis éclaté à la montée. J'imagine que ça c'était l'intro, donc nous allons passer au prochain sujet. Premièrement, les archives musicales, vous avez certainement vu le remake de Manizic, qui est quand même la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne, et je voulais y faire un vrai remake parce que beaucoup de choses étaient très très mal faites, et je trouve que là la vidéo est vraiment bonne. Et ça va permettre d'ouvrir un nouveau format, donc les archives musicales, et des analyses d'albums aussi, j'aimerais bien faire des analyses d'albums, ça me plairait. Ou alors des analyses de chansons, ou tout ce qui a un rapport avec la musique, mais que je ne pourrais pas faire sur la chaîne Ray, là où vont toutes mes créations musicales, donc les musiques que je fais moi-même. En parlant d'archives, les archives 3, comment vont-elles ? Alors, je me suis dit, la vidéo va durer une heure, si je la fais en une seule partie, et une heure c'est très très long, et si je veux la sortir le plus tôt possible, ce serait minimum dans 5 mois. Et 5 mois, c'est extrêmement long, même s'il y a les grandes vacances entre temps. Donc je me suis dit, je vais séparer la vidéo en 3 parties, tout simplement parce que j'ai envie. Voilà, vous ne m'empêcherez pas de le faire. Donc la vidéo sera divisée en 3 parties, archives 3.1, archives 3.2, archives 3.3, je ne sais pas comment je vais nommer ça, on verra par le temps. En tout cas, pour les archives 3, préparez-vous à du lourd, parce que la chose dont je vais parler dans ces archives, ça va être, mais tellement du lourd, mais tellement, mais tellement, waouh, je... waouh. Et je ne sais pas si on peut appeler ça bonne ou mauvaise nouvelle, mais j'ai décidé de faire en sorte que les archives reggae et no-musicales ne soient pas des formats principaux, mais des formats originaux. Tout simplement parce que ça va rejoindre un petit peu les Gaming with Rags. Bah en fait, le Gaming with Rags, ça n'existera plus. Ce sera que des vidéos gaming, et il n'y aura pas réellement de format à proprement parler. J'ai juste envie que mes vidéos gaming, qui sont vraiment les vidéos les plus régulières de la chaîne, n'aient pas avoir un format qui leur est propre. J'ai juste envie de les sortir comme ça, de leur donner des noms simples, etc. Et c'est comme, je vais prendre par exemple Farod. Farod qui fait énormément de vidéos gaming, mais entre-temps, il sort des vidéos creepypasta, enfin des choses qui ne sont pas du gaming, ni du react ou quoi, c'est des vidéos spéciales. Mais j'ai envie de faire un petit peu pareil. Essayer de rester un petit peu focus sur des vidéos régulières, donc les vidéos gaming, pour essayer d'avoir une prochaine année beaucoup plus active. Mais rien ne dit que tout ce qui fait partie des archives, donc reggae et no-musicales, demanderont un énorme temps d'attente. Voilà, donc s'il n'y a plus de gaming with regs, ne vous étonnez pas en fait, c'est totalement normal. Donc, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, parce que ce n'était pas clair, et parce que je tourne totalement en impro, les vidéos gaming seront les vidéos, on va dire, principales de la chaîne. Et les vidéos, tout ce qui est archi, enfin, tout ce qui est vidéos scriptées, ce sera des vidéos originales. Bref, vous avez aussi peut-être remarqué que je me suis un petit peu amélioré dans le montage. En très peu de temps en fait, j'ai réussi à découvrir plein de trucs ultra utiles. Donc, en plus d'avoir sorti des vidéos longues et plutôt sympas de mon point de vue, j'aime bien le succès, et bien le montage de la prochaine vidéo sera très fluide, très condensé, très cool. J'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je tourne cet épisode de Boss Parlot avant que toutes les autres vidéos d'aujourd'hui, là du 13 mai, soient sorties. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour l'instant de votre part. En tout cas, j'ai hâte, vraiment. J'ai hâte d'avoir vos avis, de voir comment vous avez trouvé ces vidéos, parce que moi j'ai beaucoup aimé monter tout ça. Ça a été une partie de plaisir. Bref, rendez-vous à 20h pour la prochaine vidéo. Elle sera très cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après ça, je vous jure, ce sera à la fin de la sortie des vidéos, le 13 mai. 5 vidéos, même 6, si on compte Roto Vega Corp. Ça fait beaucoup en une journée. C'est très très beaucoup. On se revoit à 20h. Et attention, j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a un truc à la fin de cette vidéo, de cette prochaine vidéo de 10 minutes. Il y a un truc à la dernière minute qui est très important pour moi. Soit vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, soit vous êtes des gros flemmards et vous allez tout de suite à la fin. Et dans ce cas, ça nique la magie. Bref, 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 peu importe. C'était Rex, je vous dis rendez-vous à 20h. A plus.